... Mardi 19 mai 2020. Amis Internet BAC TV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les blazes d'informations que nous allons démarrer par le point du Covid-19 dans notre pays. Sur 930 tests réalisés, 73 sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 7,84%. Il s'agit de 68 cas contacts suivis et 5 issus de la transmission communautaire répartis entre Grand-Médine 1, Yof 1, Dakar, Féderve 1 et 2 à Touba. Cependant, 57 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 9 patients sont dans l'état grave et à ce jour, donc, le Sénégal compte 2617 cas positifs au coronavirus, dont 1133 guéris, 30 décès, 1 évacué et 1453 encore sous traitement. Et nous restons toujours avec la pandémie, mais cette fois-ci, avec le nombre de victimes des Sénégalais de la diaspora, contrairement aux chiffres donnés par le secrétaire d'État, du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. L'organisation Horizon Sans Frontières de Boubacarcey parle de 111 immigrés sénégalais décédés de la pandémie du nouveau coronavirus. Pour rappel, devant les micros de la RTS, Moïssa avait donné le chiffre officiel de 88 sénégalais morts à l'étranger dû au Covid-19. Notez que la pandémie du coronavirus a contaminé 84 000 personnes dans le continent africain, dont 2 700 décédés et 32 000 guérisons, selon les dernières données publiées par l'Organisation mondiale de la santé. Comme Biolaz, à Tiaroy, c'est dans le quartier Santiyala, une maison a été visitée par les malfaiteurs. Ces derniers ont profité de leur mise en quarantaine par les services du ministère de la Santé dans un hôtel à Ueuf. Pour soupçons de coronavirus, les malvateurs ont dévalisé 1 535 000 francs et des parures en or, des habits de valeur d'une valeur de 207 000 francs, c'est pas entre autres matériels. Pourtant, on se rend compte que Boubacarba et sa famille toute entière ont été testés négatives 15 jours après leur période d'incubation. Un soulagement qui ne dure pas longtemps car arrivés à la maison, ils ont constaté les dégâts causés par les malfaiteurs. Et dans l'espoir de retrouver les cambrioleurs, la famille Ba a déposé une plainte contre X. Parlons à présent de la mort d'un détenu à la prison de Djourbel. Il s'agit d'un homme répondant du nom de El-Hajitoun qui est décédé samedi dernier dans la maison d'arrêt de Djourbel. La défenseur est succombé des suites à une longue maladie, selon nos sources. Les enquêteurs sont toujours dans l'attente du certificat de genre de mort pour savoir les circonstances du décès d'El-Hajitoun à Zé en front d'une cinquantaine d'années habitant à Touba. Les défenseurs des droits de l'homme sont déjà montés au créneau pour réclamer la lumière. Pour rappel, la prison de Djourbel a enregistré 5 décès en moins de 3 mois. Terminons avec un autre drame. Il s'agit d'une jeune dame d'une vingtaine d'années qui a été retrouvée morte par pandaison au quartier Sam à Touba. Selon nos sources, la femme avait disparu depuis 4 jours suite à une intercation avec son mari. Le corps sans vie de la victime a été retrouvé par les éléments de la caserne des sapeurs-pompiers qui l'ont acheminé à l'hôpital Madidaboul Faouzaini de Touba. La police a ouvert une enquête pour élucider cette affaire. Et c'est ce qui m'a enfin à cette édition présentée avec un immense plaisir. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur Mac TV Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada